La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce lundi, Giga Meeting de PASTEF, Sonko tire encore sur l'opposition. En marge du Giga Meeting organisé par le parti au pouvoir ce samedi, Ousmane Sonko, qui animait l'événement à appeler les Sénégalais, a donné une majorité écrasante au régime en place afin de pouvoir installer la haute cour de justice. Le Premier ministre est également revenu sur les stratégies qu'il a utilisées pour s'opposer à l'ancien régime avant de réitérer dans la foulée ses accusations contre Macky Sall et ses anciens collaborateurs. Et oui, Sonko déballe et cogne l'opposition, nous dit les échos. Il veut une majorité écrasante à l'Assemblée et ajoute en disant qu'ils ont récolté 500 millions en moins de trois jours. Il veut un milliard avant dimanche et informe que c'est zéro scandale à l'ONAS et à l'Azère. Ambiance de campagne électorale à Dakar Arena dans Vox Populi, Giga Meeting et Mega One-Man Show de Sonko, les révélations sur sa guerre du sur contre le pouvoir, l'observateur abondant le même sens, Giga Meeting, Sonko en super-héros, les déclarations polémiques, l'azère du leader de PASTEF par des acteurs politiques et de la société civile. En tout cas, mobilisation de ressources, Sonko collecte, Bougan et COP, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Le leader de PASTEF fait sa levée de fonds à Dakar Arena, Bougan arrêté à Baquel pour refus d'obtempérer. Bougan gay arrêté à Baquel, liberté sinistrée, nous dit Besbi le jour. Le leader de Gomsabop déférait au parquet de Tamba ce lundi. Tchernoboku, mais Antababaka dénonce les brutalités contre Bougan. Pré-campagne électorale des législatives anticipées, regant de tensions selon Sud Quotidien. Le leader de Gomsabop, Bougan gay d'Ani, membre de la coalition Somme Sekadou, a été arrêté par la gendarmerie à Baquel pour refus d'obtempérer et placé en garde à vue. L'opposition condamne et demande sa libération immédiate. Bougan gay fait face au procureur de Tamba Kounda ce lundi. Restriction des libertés des opposants, la loi du plus fort, nous informe nos confrères de Walfu Quotidien. La gendarmerie accuse Bougan de refus d'obtempérer et rébellion. Pendant ce temps, cru du fleuve Sénégal et inondations, l'heure est grave, selon le journal Enquête. A Baquel, le président Diomaï a fait le point sur l'organisation des secours. Ses 174 ménages affectés et ses centaines de vivres acheminés. La visite mouvementée de Bougan et de ses amis de Sampse Sekadou, l'appel de Tchernoma Danita à la solidarité nationale, cru du fleuve Sénégal, dur, dur la vie à Baquel, nous informe le soleil. Aya Ferra ont des villages les plus touchés. Plus de 55 000 personnes impactées entre les départements de Baquel, Matam et Podor. Basiro Diomaï faille au chevet des sinistrés. Il estime qu'il pense à eux et agit pour leur apporter le confort nécessaire. Tchernoma Danita appelle à la solidarité nationale. En sport, dans le journal Rémi Sport, Premier Ligue, Nicolas Jackson et les maniailles buteurs. Le même journal ne parle de Cannes Beach Soccer. Le Sénégal rate son entrée en lice face à la Mauritanie. Record pour terminer, Angleterre, Liverpool, Chelsea, 2 buts à 1. Jackson se console avec un 5 but. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.